C'est une personnalité singulière dans le landerno politique de la région du Nord. C'est un homme politique qui cumule à lui seul pratiquement 30 ans d'activité dans ce monde-là. Et il est l'invité de l'entretien de Nord Actu aujourd'hui. Merci à M. Saliou-Muller. Je vais dire, M. le maire, au président, on est un peu perdu. On ne sait plus quelle est la casquette qu'il faudra vous coller dorénavant. Je suis avant tout président de section RDPC. Et comme vous le savez dernièrement, nous venons de gagner les élections communales de gare à deuxième. Donc pratiquement, vous m'appelez M. le maire. Alors, M. le maire, comment se porte la commune d'arrondissement de gare à deuxième, alors que cela fera pratiquement 100 jours que vous êtes entré en fonction dans le cadre de votre première mandature ? Bien, vous savez que c'est très difficile de vous dire ce que nous avons fait depuis il y a 100 jours. Mais comme je l'avais dit, c'est que nous avons prouvé une commune, nous avons donc pris une commune entre les mains, n'est-ce pas, de notre adversaire de toujours qui est l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Ils ont fait pratiquement 11 ans et ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de dire qu'on a amorcé quelque chose de très important pendant 30 mois, pendant 3 mois, je veux dire. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons essayé de voir, nous sommes en train de travailler pour mettre sur les rails cette commune. et que vous savez, comme je l'ai dit, leur gestion a été pendant 11 ans et c'est très difficile de dire ce que nous avons décédé. Mais quand cela ne tient, nous allons travailler, nous allons essayer de jeter les jalons pour que la commune reprenne. Avant d'entrer de plein pied dans l'objet de cet entretien, à savoir parler de l'homme politique que vous êtes, peut-être une dernière question pour rester toujours dans le sillage de la mairie. Vous avez écrit tout récemment un livre qui parle de la gestion administrative des collectivités territoriales décentralisées. Vous êtes un ancien secrétaire général des communes. Justement, à l'heure de la décentralisation, quelle est la place du secrétaire général dans la bonne marche, dans la vie d'une commune ? Vous le savez très bien, dans la gestion de la commune, le secrétaire général, c'est la cheville ouvrière. C'est-à-dire, c'est l'homme par qui l'administration marche à travers une collectivité locale décentralisée. C'est donc le moteur, c'est donc lui qui organise et qui est le confident du maire. Alors, à présent, votre casquette d'homme politique est celle qui nous intéresse. Vous totalisez pratiquement 30 ans d'activité politique. Vous avez été pratiquement de tous les combats, en tout cas après la période de Brest, de tous les combats pour l'implantation véritable du RDPC dans votre circonscription électorale. Vous êtes un patriarche, l'un des derniers encore vivants, en activité. C'est un parcours assez intéressant qui mérite d'être raconté. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, brièvement, nous brosser votre parcours ? Comment vous vous retrouvez en politique ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? La politique, pour nous ici, c'est dans le sang. Et je voudrais donc vous dire que, d'emblée, en 1992, lors, n'est-ce pas, de la période de Brest, les années de Brest, comme on a l'habitude de le dire, Donc, en 1992, j'étais à l'UNDP. Donc, pratiquement, c'est moi qui ai assis, qui avais assis les presque 200 comités de base sous section UNDP, un comité de base UNDP dans Benway Centre 2. Et, en ce temps, comme tous les Camerounais, chacun était épris de voir un changement. Nous nous sommes lancés dans l'UNDP. Mais, deux ans après, donc en 1994, je suis donc rentré dans l'UNDP grâce, d'abord, à l'ancien ministre d'État, Marafa Amidouyaya, du RDPC, c'était donc eux, avec Yusuf Adawa, ce sont eux qui m'ont donc demandé de rejoindre le RDPC. Donc, j'ai rejoint le RDPC, où j'ai donc commencé à restructurer les organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en 1996, parce que, tenez-vous bien, dans toute la ville, il y avait 12 sous-sections du RDPC dans la ville de Garoua. Et, ils m'ont donc donné ce côté, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Benway Centre 2. J'ai donc restructuré, je suis donc allé de 10 sous-sections à 22 sous-sections RDPC. Donc, dans les 22 sous-sections RDPC, nous avons cheminé. J'ai, n'est-ce pas, installé les sous-sections et les comités de base qui, aujourd'hui, ont pris la forme, n'est-ce pas, de la section Benway Centre 2 depuis 2002. Donc, depuis 2002, je suis président de la section de Benway Centre 2. Donc, c'est pratiquement moi qui suis le créateur de la section Benway Centre 2 RDPC ici à Garoua. Alors, votre famille, à travers notamment votre père, a été, votre père, je disais, a été l'un des premiers animateurs de la vie politique dans la ville de Garoua, dans la région, pour ne pas dire parmi les précurseurs, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus et raconter cette histoire à ceux qui l'ignoraient encore jusqu'ici ? Bon, ben, beaucoup ignorent que nous avons la politique dans la peau ici à Garoua. Nous avons la politique dans la peau parce que je voudrais vous dire ce que les gens, beaucoup, ne connaissent pas. C'est que mon père, d'abord, qui est un enseignant, je l'ai dit quelque part, que, né en 1906, il a eu son certificat en 1928, après avoir fait l'école allemande, bien sûr, et diplômé de l'école primaire supérieure de Yaoundé en 1930. Donc, option enseignement. Et sur le plan de la politique, mon père, c'est-à-dire Feu, Muller, François, était l'allié d'Amadou Moundé. Amadou Moundé, Amadou Moundé, c'est le père de l'ancienne ministre de l'éducation de base, Mme Hamman Adama. Donc, ils ont cheminé ensemble. En 1956, il a été l'allié d'Amadou Moundé pour une élection de député à l'Assemblée nationale du Cameroun contre Feu, Amadou Aïdjo, président de la République, où Amadou Aïdjo l'avait battu, en 1956. Et, tenez-vous bien, en 1956, j'étais là, j'étais tout petit, je voyais comment ça se passait, nous avons tous vu, puisque pratiquement, cette politique se déroulait dans notre quartier. Et ensuite, nous avons donc, tour à tour, participé. Moi, j'ai pas, j'ai dit participer. Nous avons assisté, étant tout petit, en 1958, quand il y avait eu ce référendum, où il fallait le référendum du général de Gaulle, en 1958. Là aussi, on le savait. Et, finalement, vous savez, en ce temps, c'est même pas le référendum que nous appelons, les illettrés appelaient le fernandum, en ce temps. Donc, en 1958 déjà, nous, ici, à Garoa, on connaissait l'UPC. On connaissait l'UPC, on connaissait tous les partis politiques. Et, j'ai dit, le souvenir que j'ai même de ce parti, l'Union des populations du Cameroun, c'est que, en 1958, j'ai dit qu'il y a le référendum qui s'est passé pour l'indépendance de notre pays en 1960. Mais, bien avant, en 1958-59, l'UPC nous avait causé des déboires, ici, à Garoa. Pour ceux qui connaissent la ville de Garoa, pour ceux qui se souviennent, ceux de ma génération, le foyer de l'UPC était tout juste à la maison des femmes. C'est-à-dire, il y avait un camp. Ce camp-là, c'était le camp des chauffeurs. On appelait ça camp des chauffeurs. Et c'est pourquoi, vous voyez que, ceux qui étaient venus là depuis longtemps, ils pouvaient voir qu'il y avait des logements sociaux qui ont été construits par le feu Lamido Abdoulaye. Et c'est actuellement, à cet endroit, qu'on a mis des maisons à étage. À côté, c'était les sapeurs-pompiers. Donc, cet endroit-là, je me souviens, quand on était petits, parce que l'UPC était un parti très réunissant, et il a fallu que le Lamido Abdoulaye, n'est-ce pas, demande qu'on, n'est-ce pas, fasse partir, n'est-ce pas, les gens de l'UPC de ce quartier. Il y a eu, n'est-ce pas, ces gens qui sont partis vers le camp Bami-Léqué. Donc, j'ai ce souvenir, parce que, déjà en 1959, le 31 décembre 1959, curieusement, nous étions petits, on nous empêchait de sortir. On nous disait qu'on ne devait pas sortir. La retraite au flambeau, nous ne la faisons pas. Et pour un enfant qui ne voit pas la retraite au flambeau, mais ce n'était pas bien. Donc, l'UPC avait jeté des tracs. C'est-à-dire, si vous sortez, on va vous égorger, on va vous tuer, on va vous faire cela. C'est-à-dire, toute la ville, n'est-ce pas, était morose. Donc, c'est ce souvenir que j'ai de l'UPC. Je reviens en 1958. En 1958, donc, quand on était tout petits, on a donc vu comment, à la naissance, n'est-ce pas, de l'Union camerounaise, l'Union camerounaise qui a été un parti créé, comme vous le savez, par le premier président de la République, Amadou Haïdjou. Et, comme je l'ai dit, nous étions tout petits. Mais, nous avons un regard sur la politique des petits qui voulaient voir absolument la politique, puisque cette politique se passait dans notre quartier. Alors, donc, ils ont créé l'Union camerounaise en 1958. Certaines langues disent que c'est dans la maison Aurélien Saint-Hubert, dans la case 8, entre 8 et 11, qu'on a créé ce parti. Et c'est ce parti-là qui a permis à Amadou Haïdjou et ses camarades, ses collaborateurs politiques, d'asseoir une alliance avec les politiciens du sud. Les politiciens du sud qui étaient Charles Onana Awana, qui étaient les docteurs Simon-Pierre Tchounghi. Et c'est à fait, donc, ces gens-là que Haïdjou a donc assis l'Union nationale camerounaise. Et, en ce qui concerne, donc, sur le plan local, sur le plan local, auparavant, le département de la Bénuée, c'était la région du Nord. Donc, mon frère-père était donc l'un des premiers présidents de l'Union camerounaise du département de la Bénuée qui est donc la région du Nord actuelle. Donc, il a donc dirigé cette instance politique jusqu'à ce que M. Mouhamadou Bako a pu prendre, n'est-ce pas, les rênes de ce parti. Une histoire assez intéressante qu'on aura l'occasion peut-être de développer dans une autre émission. On vous lit constamment sur les réseaux sociaux parce que c'est votre canal d'expression privilégié, on va le dire ainsi. Et, lors de vos différentes publications, on constate qu'il y a quand même une certaine colère qui se dégage, colère qui vient du fait que vous estimez que le Grand Nord dans ce qui est du partage du gâteau national n'est pas toujours récompensé comme cela devrait l'être. On sent des pics que vous envoyez souvent. Mais, curieusement, vous faites partie des personnes qui soutiennent Mordicus, ce régime qui est responsable du partage de ce gâteau national. Pourquoi vous continuez à soutenir le RDPC ? Je vous ai dit que l'histoire du RDPC avec nous pratiquement, c'est une idée qui est n'est-ce pas dans nos cœurs. C'est-à-dire, si vous lisez même l'article 1 du RDPC, c'est l'Union Nationale Camerounaise qui devient le RDPC. Et l'Union Nationale Camerounaise est la fille de l'Union Camerounaise. C'est-à-dire, après, donc, la fédération des partis, le KNDP et tout cela, cela a donné l'Union Nationale Camerounaise. Donc, c'est cette Union Nationale Camerounaise qui est devenue le RDPC. Et, mon amour envers, n'est-ce pas, le RDPC date depuis toujours. Je vous ai dit que nous ne connaissons aucun parti dans le Nord, en dehors, n'est-ce pas, de l'UIC. bien sûr qu'il y a eu des partis politiques, beaucoup, beaucoup ont milité dans certains partis politiques, mais le grand parti politique que nous connaissons, c'est l'UIC. Donc, c'est cet UIC-là qui fait que moi, je continue, n'est-ce pas, de faire, de jeter ma foi, n'est-ce pas, au Rassemblement démocratique du peuple Camerounaise. Mais, comme vous l'avez dit, vous savez que dans la politique, il y a toujours des petits accords. C'est-à-dire, nous sommes du parti, nous avons nos militants qui espèrent avoir quelque chose après avoir, n'est-ce pas, battu campagne pour le parti. Bon, maintenant, comme tout le monde le constate, les jeunes sont désœuvrés, les jeunes sont des grands diplômés et ils n'arrivent pas à se frayer du chemin pour le travail. Et donc, ils rejettent tout cela sur les élites. Et ces élites, paradoxalement, c'est nous qui sommes des élites. Même si ça ne se voit pas, mais c'est nous quand même les élites. Parce que les enfants, ils ouvrent les yeux, ils voient que vous, vous êtes bien et nous, nous ne sommes pas bien. Vous savez que ça, ça les désaxe, ça les met en désarroi et puis ensuite, ça leur fait perdre confiance. C'est pourquoi, moi, je dirais que est-ce que on nous aide à aider ces jeunes ? Je crois qu'il y a un petit problème dans tout cela. On ne nous aide pas à aider ces jeunes. Parce que le jeune qui vient vers une élite comme moi, croyant qu'il peut être satisfait, n'est-ce pas, de ses doléances, il bute devant un refus catégorique de ma part. Est-ce que j'ai les coups de franche pour lui faire ce qu'il veut ? C'est pourquoi je me dis qu'il faut que mon parti, le Rassemblement démocratique du peuple camounais, ouvre bien les yeux. Qu'il sache que maintenant, nous sommes à une période de mutation sociale très profonde. Et cette mutation sociale peut, n'est-ce pas, emmener ces jeunes à regarder ailleurs. Et regarder ailleurs, ce n'est pas bien pour nous. Parce que, moi, je me dis bien au crepuscule de ma vie aujourd'hui, je n'aurai donc rien fait pour cette jeunesse. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui peuvent aider cette jeunesse, n'est-ce pas, à se positionner, à cette jeunesse, de regarder avec confiance, n'est-ce pas, en étant avec le RDP, c'est que ces élites fassent quelque chose pour aider cette jeunesse. C'est pourquoi vous m'entendez dire, vous m'entendez peut-être même écrire sur les réseaux sociaux que jusqu'à maintenant, nous n'arrivons pas à satisfaire nos militants. Et ça, ça nous fait mal, ça nous fait très mal au cœur. Mais pourtant, Président, le mouvement pour la renaissance du Cameroun semble vouloir proposer au Grand Nord une alternative. Mais vous semblez être particulièrement allergique à ce parti-là. Que reprochez-vous à Maurice Camteau, au MRC et à ses militants ? Vous savez, quand je veux revenir sur le passé, quand je lis la ligne éditoriale du parti politique MRC, je me retrouve qu'il y a quelques séquelles de l'UPC là-dedans. Et je vous dis que moi, je connais l'UPC. Parce que si je dis que je connais l'UPC, les gens croient que nous ne connaissons pas l'UPC. je connais bien l'UPC ici parce que nous avons eu des aînés qui étaient dans l'UPC ici à Garoua. Pour ceux qui connaissent la politique, pendant le temps que je parle là, il y avait l'UPC à Garoua. Et je crois même, si vous voulez, je vais vous frauder certaines chansons de l'UPC que nous avons apprises pendant que j'étais jeune. nous marchons dans la nuit profonde, la main dans la main, une étoile du ciel nous dise les chemins, marchons la main dans la main. Ça, si tu chantais ça, auparavant, à Garoua, on t'emprisonnait. Nous, on connaissait cette chanson. Donc, j'ai constaté que l'UPC reprend, le MRC reprend exactement tout ce que l'UPC fait. Et comme moi, je ne suis pas d'accord avec l'UPC, je ne peux pas accepter. Et puis ensuite, le fait même, vous savez, moi, je suis très regardant. Le fait même d'aller chercher un Mamadou Mota à Tokomberi. C'est-à-dire, pour moi, ça revient à dire qu'on veut encore nous mélanger. C'est-à-dire, reposer ce problème, ce clivage qui existe entre, si vous voulez, les musulmans et les chrétiens, c'est-à-dire l'acquiertitude, tout cela-là, c'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire, à ce moment, je me dis bien que le MRC n'a pas compris, n'est-ce pas, le Nord. Et puis, comme je l'ai dit, je l'ai écrit quelque part, parce que les militants du MRC veulent nous montrer qu'ils sont suffisants à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont riches, c'est-à-dire qu'ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont tout, alors que ce n'est pas comme ça qu'ils devaient faire. Ce n'est pas comme ça qu'ils devaient nous montrer. Ils devaient, n'est-ce pas, taire tous ces clivages-là. Dès qu'ils taissent, n'est-ce pas, ces clivages, peut-être qu'il y aurait des adhésions. Mais maintenant, tels qu'ils se font, c'est-à-dire qu'ils mettent toute la population sur leur dos. Et ce n'est pas bien. Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'être tribalistes ? Je suis tribaliste quand il faut recadrer les gens. Parce que quand je veux recadrer quelqu'un, je lui dis, quand quelqu'un me dit je suis tribaliste. D'abord, mon essence même ne me montre pas que je suis tribaliste. Parce que quand vous me voyez vous-même, moi je m'appelle Salihou Muller. Je n'ai pas besoin d'être tribaliste. C'est-à-dire mon essence même, de par même ma naissance, je ne peux pas être tribaliste puisque je suis le croisement de plusieurs, de plusieurs ethnies. je ne peux pas être tribaliste. Mais toutefois, quand quelqu'un vient me dire certaines choses, avancer certaines civilités que moi je ne peux pas accepter, en ce moment-là, je vais l'arrêter, je vais lui dire non, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas par exemple venir ici à Garoua. Parce que je suis à Garoua, tu viens me trouver chez moi, tu commences à me parler certaines choses. Pendant que si moi, je pars même chez toi, je ne peux pas trouver une place. Le tribalisme c'est ça. C'est quand tu viens chez quelqu'un, il t'accepte. Et que quand tu vas chez lui, il ne t'accepte pas. Il fait tout pour que tu ne sois pas avec lui. Ça, c'est ça le tribalisme. Le tribalisme ce n'est pas les injures. Les injures c'est rien. Mais c'est cette façon d'accepter quelqu'un. Si tu ne l'acceptes pas d'emblée, ça veut dire que tu es un tribaliste. Moi, je ne le suis pas puisque j'ai des camarades. Moi, j'ai fait mon école partout, un peu partout et ils me connaissent très bien. Moi, je n'ai pas ce qu'on appelle ce sectarisme-là. Je n'ai pas ce tribalisme-là. Je ne suis pas voyant, je ne suis pas regardant sur tout cela. Les histoires d'ethnies, ça ne me dit rien. Parce que ceux qui sont même tribalistes, c'est parce qu'ils auparavant, nous, on a fait la vieille école. Cette vieille école-là, d'abord, si tu me dis que tu es un bassin, je sais, ton caractère, d'abord, je sais. Ça, c'est ce qu'on nous apprenait auparavant. On se connaît tous, c'est-à-dire que tout le monde se connaissait. C'est maintenant la génération actuelle qui est tribale. C'est-à-dire, quand tu es avec toi, tu sens qu'il y a un problème entre toi et lui. Or, auparavant, nous n'avons pas ce problème. C'est maintenant que ce problème est arrivé. Alors, Président, que répondez-vous à ceux qui prétendent que vous êtes un Marafi, c'est-à-dire pro Marafa et que vous jouez un double jeu, que vous avez, par exemple, vous supportez le RDPC en journée, mais dans la nuit, vous retournez votre veste au profit de l'UNDP et que vous avez essayé par deux reprises d'aider, de battre campagne avec certains de vos militants au profit de l'UNDP pour qu'elle puisse s'approprier la commune de Garoua IIe. Donc, je n'ai jamais aidé l'UNDP, sauf si vous me parlez de 1992 quand j'étais de l'UNDP. Mais il faut qu'on sache très bien que ici, à Garoua, ce sont les mêmes familles qui font de la politique. Nous, là, c'est depuis toujours que les Maounés les Muller étaient toujours contre les Haïdjou et autres. C'est quelque chose que nous avons hérité, nous savons. Donc, en 2007, j'avais combattu Mohamedou Haïdjou qui était tête de liste, j'étais tête de liste. C'était un Muller contre un Haïdjou. En 2013, c'était toujours Mohamedou Haïdjou qui a cédé la place à sa femme qui était un Musayaya. C'est toujours un Muller qui est venu contre Musayaya. Ça, c'est les histoires des anciens partis. Nos partis, c'était le Horenagé et le Horegaori. Moi, c'était le Horegaori, c'est-à-dire l'épi 2000. Et les Haïdjou, là, c'était la tête de vache ou de bœuf, si vous voulez. Donc, c'est comme ça que c'est... c'est comme ça à Garoua. Ce n'est pas autre chose. Tous ceux qui, n'est-ce pas, font de la politique actuelle, quand vous voyez les Babatoura, quand vous voyez les Muller, quand vous voyez les Haïdjou, quand vous voyez tous ceux qui tournent autour, n'est-ce pas, de la politique, c'est la même famille depuis il y a peut-être jusqu'à 50 ans. C'est la même chose. Donc, quant à dire que j'ai aidé l'UNDP, je n'ai jamais aidé l'UNDP. J'ai été à l'UNDP en 1992, mais je n'ai jamais aidé après. Je suis un farouche, n'est-ce pas, opposant à l'UNDP. Ils savent très bien. Et puis ensuite, quand vous dites que je suis maraphiste, maraphiste, tout le monde a été maraphiste. Nous avons été tous maraphistes, même tous ceux qui aujourd'hui sont dans le gouvernement ont été à un certain moment des maraphistes. Qu'est-ce que ça veut dire même être maraphiste ? Maraphiste, Marafa, c'est un ami, Marafa, c'est un frère, Marafa, c'est un homme d'État. Marafa a eu le temps, n'est-ce pas, de placer plusieurs personnes dans ce pays. Donc, aujourd'hui, s'il a des démêlés avec le gouvernement, ça, c'est autre chose. Mais, je suis l'ami de Marafa, je suis le frère de Marafa, je ne peux pas me départir de cela. C'est un ami, c'est un frère. On ne peut pas quand même, parce qu'il a eu ses démêlés politiques, je ne peux pas quand même le rejeter. J'aime toujours Marafa, je suis toujours avec Marafa, ça, c'est indéniable. Même si je me couche, je rêve, je rêve, c'est mon ami. Alors, vous avez fait une sortie récente sur votre page où vous mentionnez, je vous cite, le Grand Nord a besoin d'un réarmement moral. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et est-ce que c'est la clé pour l'émergence, l'envol véritable du Grand Nord ? Le réarmement moral pour moi est, c'est une méthode, c'est une prise de conscience que le septentrion doit, n'est-ce pas, avoir dans son agenda. C'est-à-dire, il faut que les gens se conscientisent, il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens sachent où se trouvent leurs intérêts. et notre intérêt aujourd'hui, c'est quoi ? Notre intérêt aujourd'hui, c'est de soutenir la cause qui puisse nous permettre, n'est-ce pas, de nous épanouir. Donc, le réarmement moral, pour moi, c'est une prise de conscience, que les gens sachent qu'il y a une mutation sociale qui se pointe à l'origine. Et cette mutation sociale, il faut savoir, n'est-ce pas, la prendre en vol, c'est-à-dire, pour nous permettre, n'est-ce pas, de rectifier le tir. Parce qu'à un certain moment, on a fait des erreurs, à un certain moment, on a fait des petites alliances qui n'ont pas pu aller. Il faut que maintenant, que le Septentrion, n'est-ce pas, se fasse le chemin, le Septentrion, sache, n'est-ce pas, quel est ce véritable partenaire. Et moi, comme je suis du RDPC, je dirais qu'il faut mieux qu'on s'accroche à ce RDPC, là, et on verra ce qui va se passer demain. Alors, Président, pour sortir de cet entretien, en octobre prochain, cela fera cinq ans que votre frère, ami, camarade du parti, Youssouf Adawa, nous a quittés. C'est quelqu'un que vous avez côtoyé de près, vous étiez avec lui dans pratiquement tous les combats. Aujourd'hui, vous êtes l'un des derniers patriaches encore en activité. Comment est-ce que vous vous employez pour transmettre cet héritage aux plus jeunes et quel est le souvenir qui reste aujourd'hui de votre camarade Youssouf Adawa ? Vous savez que, ce n'est pas aujourd'hui que je connais Youssouf Adawa. Youssouf Adawa, c'est mon grand frère, bien avant la politique, je connaissais Youssouf Adawa. Mais, si heureusement pour moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant que j'étais à l'UNDP. Et ce sont eux, comme je vous l'ai dit, qui m'ont convaincu pour être au RDPC. Et Youssouf Adawa, c'est le véritable icône. C'est donc Youssouf Adawa qui est la plaque tournante du RDPC dans la ville de Garoua. C'est donc l'homme par qui le RDPC a redoré son blason dans la ville de Garoua. Et nous avons perdu un grand homme, nous avons perdu un frère, beaucoup ont perdu un père. Et ce que je voudrais demander que la terre, n'est-ce pas, de nos entrettes, lui soit légère et que je n'oublierai jamais Youssouf Adawa parce qu'il a été pour moi un univers politique. C'est donc par lui, à travers lui, de par lui, que j'ai aimé le RDPC. Donc, je regrette, n'est-ce pas, la disparition de notre icône. En vérité, c'est lui l'icône. Parce que c'est lui qui fut l'icône. Parce que nous, nous sommes des gens qui avions suivi Youssouf Adawa. Il nous a donc amenés et nous sommes dans le RDPC. Nous sommes dans ce RDPC. Nous y restons. Comment vous transmettez ce que vous avez appris ? Je le transmets, tout le monde le sait bien, les idéaux de notre parti qui n'ont pas fléchi, qui n'ont pas les idéaux de notre parti qui n'ont, nous n'avons pas, n'est-ce pas, abandonner, ces idéaux-là. Et c'est grâce à feu, Monsieur Youssouf Adawa, que la flamme éternelle du RDPC, n'est-ce pas, anime nos cœurs. Merci beaucoup, Monsieur Saliou-Muller. Je vous remercie. On aura peut-être l'occasion de faire une autre émission pour parler véritablement de l'histoire politique et des grands hommes qui ont animé la vie politique. Je vous convie de venir me chercher pour l'histoire politique, la véritable histoire politique de cette ville-là. Je la connais. Ce qui est dit, est dit. C'était donc le président, Monsieur le maire Saliou-Muller. Merci à vous qui avez suivi cet entretien. Continuez à regarder les programmes de Nord Actu TV sur nos différents réseaux sociaux. à très bientôt.